Bonjour les CE1, c'est à nouveau votre maîtresse. Alors là, aujourd'hui, je vous reparle du nom propre et du nom commun. Alors, comme tu te souviens sans doute, on avait dit que le nom propre, on le noterait N-P, N pour nom et P pour propre. Et les noms communs, on l'écrirait N-C, N pour nom et C pour commun. Alors, je vais faire des petits rappels sur cette notion. Alors, on va commencer par les noms communs qui sont dans cette colonne-ci. Un nom commun, c'est un mot qui désigne, alors c'est un seul mot, attention, qui désigne une personne, une chose, un lieu, un animal, un sentiment, un moment de la journée, etc. Donc, ce petit mot, il est toujours accompagné, tout juste devant ou un petit peu éloigné, d'un autre petit mot qui s'appelle le déterminant. Par exemple, un, une, le ou la. Alors, comment faire pour reconnaître le nom commun ? Eh bien, déjà, je dois pouvoir dire un ou une, ou le ou la, ou les parfois quand c'est au pluriel. Par exemple, ici, cartable, on peut dire un cartable et ça désigne en fait un objet que l'on amène à l'école, donc c'est bien un nom commun. Par exemple, table, on peut dire une table, la table et ça désigne également un objet sur lequel on peut travailler. Le mot chat est également un nom commun parce qu'on peut dire un chat et ça désigne un animal de compagnie. Alors, chaise, on peut dire une chaise ou la chaise et ça désigne, ça veut dire, ça représente bien un objet que l'on a chez soi. Et puis souvent, tous ces noms communs qu'on vient de voir, cartable, table, chat, chaise, on peut les dessiner, mais ce n'est pas toujours le cas. Enfin, le mot joie, on peut dire la joie, une joie. Alors ça, c'est un petit peu particulier, ça désigne un sentiment, mais c'est aussi un nom commun. On passe aux noms propres. Alors, les noms propres, on les repère facilement parce qu'ils ont une majuscule et ils désignent quelque chose de particulier, d'unique. Quand on dit la Seine, c'est unique, c'est particulier parce que c'est le seul fleuve qui existe chez nous en France. C'est le seul et unique qui s'appelle la Seine et il est également unique dans le monde, il est particulier. France, eh bien, c'est également un nom propre, on lui met une majuscule parce que la France, ça désigne un seul pays particulier au monde, c'est le nôtre et il n'y en a qu'un seul. Arthur, alors tous les prénoms sont des noms propres, on leur met une majuscule parce que ça désigne quelqu'un en particulier également. Noël est également un nom propre et on met une majuscule parce que c'est une fête particulière, unique, qui ne se passe qu'une seule fois dans l'année. Donc, voici le rappel du cours. À présent, je vous montre des mots. Alors, j'ai mon ordinateur qui ne veut plus avancer. J'espère que ça va se résoudre. Ah, donc, ce n'est pas cette page-ci que je voulais vous montrer, mais celle-ci, si mon ordinateur veut bien. Ah, tu te souviens, le tableau numérique à l'école, on l'appelle Coco, là ? Je ne sais pas pourquoi mon ordinateur ne veut pas travailler cet après-midi. Allez, ah, eh bien... Je ne sais pas pourquoi mon ordinateur ne veut pas travailler cet après-midi. Alors, les séances se retrouvent après mon petit souci d'ordinateur. Alors, voilà la question et la suivante. Ces mots sont-ils des noms communs ? Donc, j'ai mis différents mots. Il y a des mots qui sont des noms communs, on va les mettre dans cette boîte-ci. Les autres mots qui sont des intrus, qui ne sont pas des noms communs, on les mettra de ce côté-ci. Donc, je le fais avec toi pour les premiers. Je vais choisir le mot livre. Alors, comment je procède ? Je me dis, est-ce que je peux dire un ou une ou le ou la ? Et est-ce que ça désigne quelque chose que je pourrais éventuellement dessiner ? Alors, je peux dire un livre. Le livre, ça désigne un objet dans lequel je peux lire et je pourrais le dessiner. Donc, livre est bien un nom commun. Le mot toujours, à présent, je le mets ici. Alors, pareil, je procède de la même manière. Est-ce que je peux dire un ou une ? Est-ce que ça désigne quelque chose ? Alors, est-ce que je peux dire un, toujours, une, toujours ? Oh non, ça ne se dit pas, ça ne désigne rien du tout. Donc, ce n'est pas un nom commun. Je prends le mot chiot, à présent. Je peux dire un chiot, le chiot. Et ça désigne le bébé du chien, donc un animal que je pourrais dessiner. Donc, c'est bien un nom commun. Alors, je prends le petit mot ou. Alors, tu le reconnais peut-être, c'est un mot outil. On ne peut pas dire un ou, une ou, ça ne désigne rien du tout. C'est un mot outil, donc c'est un autre mot. Maintenant, je prends le mot peur. Je peux dire la peur, une peur. Et ça désigne un sentiment, quelque chose que l'on ressent. Donc, on aurait du mal à le dessiner. Mais c'est quand même un nom commun. Monsieur. Je peux dire un monsieur, le monsieur. Ça désigne une personne. Et je pourrais le dessiner ce monsieur. Donc, c'est bien un nom commun. Alors, je te laisse réfléchir à voix haute pour les trois mots qui restent. Et te demander si, oui ou non, ils sont des noms communs. Ou des autres mots. Je te laisse réfléchir. Alors, on va corriger ensemble. Par exemple, pour le mot parc. Je peux dire un parc, le parc. Ça désigne un endroit où je vais me promener. Et je pourrais le dessiner. Donc, c'est bien un nom commun. Le mot tasse. Je peux dire une tasse, la tasse. Et ça désigne un objet dans lequel je bois. Et je pourrais la dessiner. Donc, c'est un nom commun. Enfin, gentillesse. On peut dire la gentillesse, une gentillesse. Et là, ça désigne un sentiment. Donc, j'aurais du mal à le dessiner. Mais c'est quand même un nom commun. Après, on va passer à autre chose. On va de nouveau s'intéresser à ces mots qui sont là. Et il faut entourer juste les noms communs en vert. Alors, je commence par cartable. Bon, je crois qu'on l'a déjà vu en plus. On peut dire un cartable. Le cartable, ça désigne un objet que l'on amène à l'école. On pourrait le dessiner. Donc, c'est bien un nom commun. Le petit mot il. Ah, normalement, tu sais comment il s'appelle. C'est un pronom personnel. Si on l'appelle pronom personnel, on ne peut pas dire que c'est un nom commun. Donc, ce n'est pas un nom commun. En plus, on ne peut pas dire un il, une il. Alors, une il, ça ne s'écrit pas comme ça quand c'est l'île où il y a de la mer autour. Donc, ce n'est pas un nom commun. Jamais. Alors, ce mot-là, il était dans ta liste de mots invariables, de mots outils. On ne peut pas dire un jamais, une jamais. Ça ne désigne rien du tout. Donc, ce n'est pas un nom commun. Colère. On peut dire la colère, une colère. Et ça désigne quelque chose que l'on ressent. Et c'est donc un nom commun. Le mot grand. Ah ! Le mot grand, il est intéressant. Je peux dire un grand, une grande, mais ça ne désigne rien du tout. Parce que quand je dis un grand ou une grand, un grand, en l'occurrence ici, on ne sait pas si c'est un grand cartable, un grand livre, un grand bureau. Tu te rappelles tout ce que je disais en classe ? Si je dis à quelqu'un, à un de mes élèves, par exemple, Daphné, donne-moi un grand. Daphné, elle va me regarder comme ça. Elle va dire, mais ça ne désigne rien du tout. Ça ne représente rien du tout. Parce qu'on ne sait pas si c'est un grand cahier. Daphné, donne-moi un grand livre. Daphné, donne-moi un grand crayon à papier. On ne sait pas du tout ce que ça désigne. Donc grand, ça ne désigne rien du tout. Ce n'est pas un nom commun. Outil. Ah, outil, on peut dire un outil. L'outil, ça désigne un objet avec lequel je peux bricoler. Donc, je pourrais le dessiner. C'est bien un nom commun. Le petit mot on, je pense que tu le reconnais. C'est comme il, c'est un pronom personnel. Donc, ce n'est pas un nom commun. Et on ne peut pas dire un on, une on. Ça ne désigne rien du tout. Le mot toujours. Ah, ce mot toujours, c'est comme jamais. C'est un mot outil. C'est un mot invariable. On ne peut pas dire un toujours, une toujours. Donc, ce n'est pas un nom commun. Dame. Ah, là, je peux dire une dame, la dame. Et ça désigne une personne. Je pourrais la dessiner. Donc, c'est un nom commun. Le mot nous. Eh bien, ici, le mot nous, c'est comme il ou on. C'est un pronom personnel. Il nous sert à conjuguer. Souviens-toi. On ne peut pas dire un nous, une nous. Donc, ce n'est pas un nom commun. Le mot arbre. Alors, on peut dire un arbre. L'arbre, ça désigne une plante. Enfin, un arbre qui est dans notre jardin. Donc, on pourrait le dessiner. Donc, c'est un nom commun. Pour la dernière ligne, je vais te laisser faire. En fait, je vais te laisser prendre ton ardoise. Laissez le temps de la prendre, de sortir ton feutre Véléda. Tu ne vas pas pouvoir entourer. Mais toi, sur l'ardoise, tu vas écrire les mots qui sont des noms communs. Donc, je te laisse un certain temps parce qu'il faut que tu fasses comme moi pour chaque mot. Je te laisse travailler. Je te laisse travailler. Alors, je vais te demander de faire une pause dans la vidéo si tu n'as pas eu le temps de finir. Parce que moi, il ne me reste pas beaucoup de minutes pour te parler. Alors, je fais la correction. Chou. On peut dire un chou. Le chou, ça désigne un aliment qu'on mange, qu'on pourrait dessiner. Donc, c'est un nom commun. Le mot avec, c'est comme toujours et jamais. C'est un mot outil, un mot invariable. On ne peut pas dire un avec, une avec. Ça ne désigne rien du tout. Donc, ce n'est pas un nom commun. Le petit mot quart. Alors là, ça dépend dans quel sens on travaille. Le petit mot quart qui veut dire parce que c'est un mot outil. Et dans ces cas-là, ce n'est pas un nom commun. Mais si on dit le quart et qu'on pense bien au gros quart qui permet de transporter des élèves pour aller à la piscine, là, c'est un objet qui nous permet de nous déplacer. Dans ces cas-là, on pourrait le dessiner. On peut dire un quart. Donc, dans ces cas-là, un nom commun. Fatigue. On peut dire une fatigue, la fatigue. Ça désigne un état dans lequel on est. Ça veut dire comment on est. Et c'est un nom commun même si on aurait du mal à le dessiner. Gentil. Ah, c'est un piège. Un gentil, une gentille. En l'occurrence ici, un gentil, ça ne désigne rien du tout. On ne sait pas si c'est un gentil garçon, un gentil chien, un gentil schtroumpf, je dis n'importe quoi. Un gentil monsieur, une gentille dame. Bref, on ne sait pas du tout ce que ça désigne. Donc, ce n'est pas un nom commun. Avion. On peut dire un avion, l'avion. Et ça désigne l'objet avec lequel on peut voler et se déplacer très loin. Donc, c'est bien un nom commun. On pourrait également le dessiner. Alors maintenant, je n'ai plus beaucoup de temps, je vais m'intéresser à cette phrase puisqu'il faut que tu saches également repérer des noms communs dans une phrase. Eh bien, on fait comme au-dessus. On s'intéresse à chaque mot et on teste. Le petit mot le, tu sais que ce n'est pas un nom commun. On l'a déjà dit et répété, ce petit mot est un déterminant. En plus, on ne peut pas dire un le, une le, ça ne désigne rien du tout. Petit. Ah, je pourrais dire un petit, mais quand je dis un petit, ça ne désigne rien du tout. On ne sait pas si c'est un petit cahier, un petit ordinateur, un petit cartable, un petit jardin. Ça ne désigne rien du tout. Si je dis par exemple, Corentin, donne-moi un petit. Corentin, il va me regarder, il va dire, je ne comprends pas Madame Ribère. Un petit, ça ne désigne rien du tout. Chat. Alors, on peut dire un chat, le chat, ça désigne un animal de compagnie. On pourrait le dessiner, donc ça, c'est un nom commun. Donc, on le souligne et souviens-toi, alors c'est en dessous, pas au-dessus, mais moi, je n'ai pas de place. On note NC. Saute. Ah, si je mets la phrase à la forme négative, le petit chat ne saute pas du mur. Entre ne et pas, j'entends saute. Donc, saute, c'est le verbe conjugué. Et son infinitif, c'est sauter. Donc, ce n'est pas un nom commun. En plus, on ne peut pas dire un saute, une saute, ça ne désigne rien du tout. Le petit mot du. Ah, ce petit mot-là, c'est aussi indéterminant. On ne peut pas dire un du, une du, ça ne désigne rien du tout. Ce n'est pas un nom commun. Et enfin, le mot mur. On peut dire un mur, le mur, et ça désigne quelque chose.